Salut à tout le monde ! Dans cette vidéo on va parler sur Alain Juppé. Alain Juppé a passé jeudi son oral devant les députés, avant son entrée au Conseil constitutionnel. Demande d'un droit à l'oubli, pour sa condamnation passée, éloge de l'esprit de modération. Alain Juppé a passé sans encombre mais avec un peu de stress jeudi son oral devant les députés, avant son entrée au Conseil constitutionnel. La commission des lois s'est prononcée par 21 voix contre 4 pour cette nomination, proposée par le Président de l'Assemblée Richard Ferrand-Leraine. Un veto parlementaire, hautement improbable, aurait nécessité les 3 cinquièmes des suffrages exprimés, au terme de la constitution. Ce n'est pas sans un peu d'émotion que je retrouve ces salles, a déclaré l'ancien Premier ministre de Jacques Chirac 1995 à 1997, âgé de 73 ans, qui a aussi siégé au total 12 années à l'Assemblée. Il a dit. Je ressens un peu de stress, si, a-t-il aussi assuré, suscitant quelques rires, alors que sa nomination pour succéder à Lionel Jospin parmi les sages, paraissait déjà acquise. La décision du Président de l'Assemblée nationale m'a surpris et honoré, et j'ai eu un débat en mon âme et conscience, pour savoir si ma condamnation pénale, dans l'affaire des emplois fictifs du RPR, il faisait obstacle d'un point de vue moral, à d'emblée exposer Alain Juppé. J'ai purgé ma peine et peut-être le temps peut-il donner droit à l'oubli ? Les faits qui m'ont été reprochés remontent au début des années 1990. J'ai purgé ma peine et peut-être le temps peut-il donner droit à l'oubli ? A-t-il plaidé ? Seul Loïc Prudhomme-Lefi a ensuite fait allusion à son casier judiciaire dans un auditoire plutôt bienveillant. Vous avez connu toutes les dimensions de la vie politique, du local à l'international, comme ministre des Affaires étrangères, et vous en avez éprouvé les grandeurs et servitudes ? Et même un peu plus, lui a rendu hommage le rapporteur Olivier Marlix-Seller, peu rancunier à l'égard de l'ancien candidat à la primaire de droite, en rupture avec les Républicains depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Plusieurs députés jupéistes devenus macronistes, comme c'est défini Jean Terlié, étaient présents et ont dit leur plaisir un peu particulier. L'expérience d'élu local, ça m'a assoupli. Alain Juppé a fait quelques éveux l'expérience d'élu local, ça m'a assoupli. Il m'est arrivé d'être parfois un peu raide, on me l'a reproché. Il a fait référence à plusieurs reprises à Bordeaux, dont il s'apprête à laisser sa mairie, en se réclamant notamment de la figure de Montesquieu. Une des références du Conseil constitutionnel, dont il l'a ou l'idée de modération. Par les temps qui courent, l'expression de point de vue extrême, violent, est une facilité, a-t-il glissé, se disant navré, des actions des Gilets jaunes dans sa ville. Interrogé par la gauche de la gauche sur la position qu'il devrait avoir à prendre sur la loi anti-casseur dont le Conseil constitutionnel devrait être saisi, Alain Juppé s'est engagé à faire jouer le principe de neutralité, sans davantage de précision. Les institutions me paraissent bien résister aux turbulences, a martelé celui qui se définit comme gaulliste. Alain Juppé, qui avait aussi rempli un questionnaire à l'attention de la Commission, n'a élevé aucune question de l'assistance, mais s'est montré souvent prudent. Le référendum d'initiative partagée RIP, peut-être peut-on aller au-delà pour le faciliter, mais le référendum d'initiative citoyenne RIC n'en porte pas la même sympathie de sa part. Les questions prioritaires de constitutionnalité QPC, dont le nombre augmente, fonctionnent plutôt bien selon lui. Et encore sur la transparence des responsables publics, l'exigence de nos concitoyens est forte, mais gare à une course à l'échalote. Titillé sur la commission d'enquête sénatoriale sur l'affaire Benalla, qui aurait outrepassé ses prérogatives selon la majorité, l'ancien ministre a balayé. Je ne vais pas évidemment me mêler d'un débat essentiellement politique, même s'il peut comporter des aspects institutionnels, notamment sur la séparation des pouvoirs. Plein d'humilité, il s'y est engagé. Une fois au palais royal, mon retrait de la vie politique active sera total et je serai heureux de continuer à servir mon pays et mes concitoyens autrement. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de nous soutenir avec le bouton j'aime et un commentaire. Merci. 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 Merci.